Et au terme de la longue pause du temps des fêtes, les élus de l'Assemblée nationale ont tous convergé vers Québec mardi dernier pour la reprise des travaux parlementaires. Une session qui s'annonce agitée alors que la CAQ est en baisse dans les intentions de vote. Mon invité ce soir est le député de l'opposition officielle, Monsef Deragy. Bonsoir, M. Deragy. Bonsoir. François Legault voulait le moins de distractions pour partir l'année, c'est ce qu'il a dit. Or, M. Deragy, on a beaucoup parlé de financement privé des partis durant cette première semaine. Est-ce que c'est vraiment l'enjeu, selon vous, qui méritait toute cette attention? Clairement, ce n'est pas l'enjeu des Québécoises et des Québécois. Alors, pourquoi avons-nous aussi longtemps parlé de ce sujet-là? Parce que M. Legault n'a pas respecté la loi. Ses ministres doivent respecter la loi. Au Québec, on s'est donné une loi électorale. On doit tous suivre les règles. Au fait, c'est uniquement le parti de M. François Legault qui ne suit pas les règles de financement. Et on l'a vu, pas un, pas deux, pas trois élus caquistes qui invitaient des maires en leur proposant des rencontres privilégiées avec des ministres. Or que l'accès à un ministre doit être sans contrepartie. Mais c'est maintenant réglé? C'est terminé, tout ça? J'espère que M. Legault, avec ce qu'il vient d'annoncer, qu'il renonce au financement populaire, qu'il n'y aura plus de financement où on va monnayer la présence d'un ministre caquiste en région. Le Parti libéral ressort perdant de ça également. Tout comme les autres partis. Nous, on ne va pas le suivre. Écoutez, le problème, il est chez M. Legault. À l'intérieur de sa formation politique, nous, on croit beaucoup au financement populaire. C'est démocratique. C'est gérer l'opportunité à des gens d'être en contact avec les partis politiques. Nous, on suit la règle, les règles. On suit la loi électorale et on la respecte. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, c'est la première fois que le gouvernement amorce une session parlementaire en tirant de l'arrière dans les sondages. Selon vous, comment le Parti libéral pourrait en profiter pour redorer son image? Deux choses. L'économie, on le voit maintenant dans toutes les régions, c'est les PME qui payent les frais de ce qui se passe au niveau du Québec. On voit la pression d'énergie, les frais de l'énergie, le manque de main-d'oeuvre qui est énorme et on voit l'effet de l'inflation aussi. Donc, le moteur économique au Québec, ce sont nos PME. Le Parti libéral s'est donné comme objectif d'attaquer le fardeau administratif, d'accompagner les PME et de pousser le gouvernement à avoir un réflexe PME. Ça, d'une part. D'autre part, écoutez, si on crée la richesse, c'est pour pouvoir mieux la distribuer. Le problème qu'on a, on vient de voir votre excellent reportage, le réseau de la santé s'ouvre. C'est anormal qu'au Québec, que des gens attendent plus, c'est plus qu'un mois, c'est presque une année pour avoir une chirurgie. C'est inacceptable. Il faut que l'État puisse remplir ses missions essentielles en matière d'éducation et en matière de santé. M. Deragy, le Parti libéral est toujours à la recherche de son sauveur. Il y a un nom qui circule depuis quelques jours, quelques semaines, celui de Denis Coderre, qui pourrait se porter candidat pour devenir chef. Est-ce qu'il est l'homme dont le PLQ a besoin? Et si oui, est-ce qu'il a l'appui nécessaire dans le Parti actuellement? Écoutez, je ne vais pas commenter la future course au leadership, mais en fait, c'est quand même très positif. On voit qu'il y a de l'intérêt pour la course au Parti libéral. Depuis deux semaines, depuis la rentrée parlementaire, on part de notre course. Et on l'a dit l'année dernière, c'est que cette année, il va y avoir une course. Il va y avoir le lancement de la course. Le choix du prochain chef sera en 2025. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui seront intéressées par le leadership du Parti libéral. Et c'est très simple pour la démocratie parce que clairement, les Québécois vont chercher l'alternative à François Legault en 2026. Ils nous seront prêts. Est-ce que M. Coderre est plus populaire que le Parti libéral? Clairement, écoutez, la feuille de route de M. Coderre, il est très important pour un ancien ministre de l'Immigration fédérale. Il était maire de la métropole, une ville extrêmement importante au Québec et qu'on est très bien les régions. Je pense que c'est une bonne candidature pour la prochaine course du Parti libéral. Moine-Seph Deragy, vous êtes député de Nilligan. Merci beaucoup pour votre passage. Merci beaucoup.